Merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas qui est présent, si on attend encore quelques minutes, si tout le monde a pu se connecter. Là, pour l'instant, il n'y a que cinq participants, donc il n'y a pas encore beaucoup de gens. D'accord. On est combien normalement ? Normalement, il y a au moins une dizaine de personnes, mais ils sont en train d'arriver, je pense. Ok, on va attendre deux minutes. Merci. 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 Ok. Il y a peut-être des gens qui continuent à se connecter progressivement, mais si vous voulez, peut-être que vous pouvez commencer. Généralement, les gens peuvent poser des questions directement ou par le chat. Oui, c'est très bien que les gens posent des questions en direct de façon interactive. Au contraire, c'est beaucoup plus interactif, ils n'hésitent pas à me mettre. Ils peuvent brancher leur caméra et en tout cas à poser leurs questions en live pour ne pas hésiter à m'interrompre. Au contraire, on peut commencer parce que le début, c'est vraiment justement des généralités sur le miello, mais des rappels un peu historiques. Et puis, après, les gens vont arriver. Alors, aujourd'hui, le cours, c'est le miello multiple. Donc, juste une perspective historique parce qu'il faut bien savoir un peu de quoi on parle. Donc, les premiers cas ont été publiés au 19e siècle, c'était à Londres, avec une femme qui avait eu plusieurs lésions osseuses. Et la première utilisation du mot miello multiple, c'était en 1873, quand on avait eu simultanément la découverte de huit tumeurs de la moelle osseuse. Pardon, excusez-moi. Oui. Je vous interromps. Est-ce que ce serait juste possible de mettre en plein écran parce que vos diapos ne défilent pas, en fait ? Là, je suis en plein écran. Non, le plein écran du diaporama. Vous pouvez faire sur partager et changer un peu le mode. Là, j'ai partagé mon écran, mon diaporama, et je suis en plein écran sur mon ordinateur. Là, on voit comme si ce n'était pas en plein écran avec le diaporama et les différents écrans. Vous pouvez réessayer. Non. J'arrête le partage, en fait. Oui, parfait. Je vais reprendre le partage. Non. Là, c'est en plein écran. Non, toujours pas. C'est toujours vos diaporama. Peut-être dans l'onglet partage. Vous pouvez modifier les critères et en particulier, il y a écrit « affiche l'écran ». Oui, j'ai déjà utilisé ce logiciel. Et là, je partage mon écran principal maintenant et mon écran principal montre le diaporama en plein écran. Donc, je ne peux rien faire de plus. D'accord, mais sinon, il ne faut pas le mettre en diaporama et du coup, peut-être juste le mettre en très grand. Mais là, effectivement, de toute façon, on le voit en tout petit. C'est terrible, il y a un bug sur le truc parce que, sincèrement, je partage mon écran principal. Donc, vous êtes censé voir ce que vous voyez sur mon écran principal. Là, vous ne voyez pas en diaporama. Là, est-ce que là, vous voyez une publication ? Non. Là, vous voyez ce que c'est sur mon écran ? Là, on voit juste le PowerPoint standard. Alors, l'ordinateur, il n'a pas compris que j'arrêtais. On va changer de présentateur et puis je reprends le présentateur. OK. Là, vous avez mis… Voilà, je me remets, je mets l'écran principal, afficher mon écran. Donc, là, on voit votre PowerPoint, je mets 100 et l'autre PowerPoint. Là, c'est bon. Parfait, c'est top. Voilà. Parfait. Bon, donc, on reprend. Donc, je disais, voilà, sur une perspective historique, donc, c'était la découverte, voilà, de plusieurs tumeurs osseuses au niveau de la moelle osseuse simultanée qui avaient donné ce nom de myelomultiple. Et puis, après, il avait été décrit à nouveau par Otto Kaller et c'est pour ça que ça a été longtemps appelé Mahadith Kaller, ce qu'on voyait encore dans les livres il y a une dizaine d'années, mais qui a complètement disparu maintenant des livres. Donc, au niveau de la définition de la classification MS, il faut bien rappeler que c'est une hémopathie lymphoïde B et que c'est dans les tumeurs à cellules B comme les lymphomes essentiellement. Et donc, c'est juste une forme un peu plus différenciée de lymphome extrêmement particulière, mais dans le même grand groupe. Donc, c'est une hémopathie qui est caractérisée par le développement d'un clone de plasmocytes tumoraux qui envahit la moelle osseuse hématopoïétique. En termes d'épidémiologie, c'est la deuxième hémopathie maligne la plus fréquente, 1% de l'ensemble des cancers et 10% des hémopathies malignes, donc un patient sur 10. Et étant donné que c'est une hémopathie maligne dans laquelle on n'a pas de traitement curateur dans la majorité des cas et des patients qui rechutent avec de nombreuses lignes de traitement, ça représente une partie extrêmement importante de notre activité durant notre internat et par la suite aussi. C'est 2% de la mortalité par cancer en France, donc on va bien voir que les patients vont décéder de myélôme et environ 4 000 nouveaux cas par an en France. Un peu plus fréquent chez l'homme que chez la femme et une pathologie du sujet âgé. Facteurs favorisants mal connus, radiation ionisante possiblement, pesticides, les solvants organiques aussi qui ont été rapportés. Juste, je ne vous l'ai pas mis là, il y a aussi une différence en fonction de l'origine. C'est 2 fois plus fréquent chez les Afro-Américains par rapport aux Caucasiens et 2 fois plus rare chez les Asiatiques par rapport aux Caucasiens. Donc, ce qui montre bien qu'il y a probablement des facteurs génétiques sous-jacents également, sans conduite pour jusqu'à présent de gènes de prédisposition au myélôme identifiés. Donc, ça peut être asymptomatique dans plus de 20% des cas. On peut avoir une altération de l'état général, donc un syndrome anémique ou lié à l'insuffisance rénale ou à l'hypercalcélie, des douleurs osseuses jusqu'aux fractures pathologiques, des complications inflexiuses inaugurales aussi, on peut le voir, ou une complication inaugurale d'emblée le patient qui arrive en insuffisance rénale, en compression médulaire, de façon plus rare sur un syndrome hémorragique. Sur une hypercalcénie, c'est assez fréquent aussi. Le syndrome anéperpiscosité, c'est assez rare dans le myélôme, c'est plus dans le val d'un strôme qu'on va le voir. Mais ça existe malgré tout de temps en temps. Donc, une VS augmentée, mais on l'utilise peu maintenant. Juste savoir, la VS est normale dans les myélômes à chaîne légère ou non excrétant. On aura une anémie qui est plurifactorielle dans le myélôme, qui est d'une part de l'infiltration médulaire, de l'insuffisance rénale. Et puis, on a aussi des cytokines inflammatoires avec une suppression de l'électroproyectine et un déficit relatif en EPO. Et également, une part d'hémodilution. Ce qui explique qu'il y a des anémies vraiment assez fréquentes au diagnostic. On peut retrouver classiquement ces rouleaux électrocytaires sur le frotis sanguin. Et puis, les thrombopénie et le copénie sont rares, surtout aux diagnostics, et sera liés à l'envahissement médulaire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un envahissement massif. Et même avec des patients qui ont 90% de plasmosyde dans la moelle, c'est rare qu'on voit des cytokines autres que l'anémie. Et rarement, des plasmosydes circulants qui posent le diagnostic de myélôme leucémisé ou de leucémie à plasmosyde. Donc ça, c'est une illustration des rouleaux érythrocytaires. Alors, au niveau biologie, c'est sur l'électrophorese des protéines plasmatiques qui vont mettre en évidence le pic monoclonal associé à une hypogamma globulinémie, qui peut d'ailleurs être seule. L'hypogamma doit nous évoquer le myélôme à chaîne légère ou non excrétant. On va ensuite faire l'immunification pour déterminer les otifs de chaînes lourdes et de chaînes légères du mynoglobulin. Majorité de myélômes IgG, celui des myélômes IgA et des myélômes à chaîne légère, et puis les très rares autres myélômes, tels que IgD. Plus fréquemment, une chaîne kappa que lambda. On peut faire le dosage pondéral des otimunoglobulines sériques qui seront généralement diminués. Et au niveau de la quantification du pic, c'est la quantification du pic qui se fait par intégration, c'est l'herbe sur la courbe, qui est la technique recommandée pour quantifier le pic. Donc ça, si on voit notre tracé d'électrophorese classique et d'immunofixation, on va coupler ça avec la protéinerie des 24 heures, et puis le dosage des chaînes légères libres sériques, et surtout pour les myélômes à chaîne légère. On complète par le myélographe, avec une plasmocytose, avec plus de 10% de plasmocytes dans la moelle. Il peut y avoir des anomalies morphologiques, mais ce n'est pas nécessaire pour poser le diagnostic. On peut avoir des plasmocytes morphologiquement normaux, et puis une morphologie de plasmocytes que vous connaissez. Les autres éléments, on va faire le bilan de la fonction rénale, bien entendu, la calcémie. Bien entendu, pas oublier de faire la calcémie corrigée. Groupe résustral et puis les éléments à viser pronostique, avec notamment albumine, bêta-2, microglobuline et LDH, pour calculer le score ISS révisé. On peut également faire un immunophénotypage des plastocytes médulaires, ce qui pourra vous servir également de marqueur de suivi pour la maladie résiduelle. Donc ça, c'est un exemple de plot de cytométrie, où on voit bien en fait qu'on a une maladie résiduelle, alors je n'ai pas ma souris, où on a justement un déséquilibre des chaînes kappa lambda, sur l'exemple du haut, vous voyez, où en vert, c'est équilibré, il y a autant de kappa que de lambda, tandis qu'en rouge, c'est déséquilibré, ce qui montre bien que c'est une population qui est clonale. Voilà. Et l'autre exemple, par contre, on voit que ça reste probablement équilibré entre les kappa et les lambdas, ce qui montre qu'il n'y a pas de population clonale. On complète par la fiche pour rechercher donc la translocation 414 et la translocation d'ICFP. Bien entendu, maintenant, nous, on a tendance à centraliser toute la cytogénétique du myelome à Toulouse, qui fait des puces NGS, qui permet justement d'avoir un cariotype moléculaire plus poussé que la juste recherche de la 414 et de la délétion d'ICFP. Mais ça reste en tout cas le minimum de ce qu'il faut faire pour stratifier le risque cytogénétique du myelome. On évite de faire de la cytogénétique conventionnelle parce que ça donne souvent des cariotypes complexes qui sont extrêmement difficiles à lire. Et ce qu'on veut rechercher, c'est vraiment les anomalies cytogénétiques d'intérêt qu'on va trouver facilement en fiche. Au niveau de l'imagerie, on fait un examen d'imagerie complet. Donc, classiquement, on faisait les radios de squelettes entiers couplées à une IRM du rachis et du bassin. Maintenant, là, on voit une image des lacunes d'ostéolyse classique au niveau de la voûte crânienne, au niveau de l'humérus. Et puis, là, une image de tassement vertébral au niveau de l'IRM. On va plutôt faire soit un scanner corps entier faible dose, soit une IRM corps entier et couplé au scanner O18FDG. Le scanner qui permet, en plus des lésions, d'avoir un intérêt dans la suite de la maladie résiduelle et probablement un intérêt pronostique dans le futur. Alors, le diagnostic du myélôme repose sur des critères bien définis du myélôme symptomatique versus myélôme indolent versus M.U.S. Donc, myélôme multiple, c'est plus de 10% de place au site dans la moelle associée à des critères, les critères CRA, donc hypercalcytémie, l'insuffisance rénale, l'anémie ou les lésions osseuses. Donc, les lésions osseuses, maintenant, c'est bien spécifié. C'est au moins une lésion osteoïtique sur les radios de squelettes ou du scanner corps entier ou du TEP scanner. Et par contre, s'il n'y a aucune lésion sur ces examens d'imagerie et qu'on détecte une lésion sur l'IRM, on n'est pas dans un myélôme parce que ce sont les critères de malignité suivants, ce sont les critères SLIM-CRA, mais là, il faut qu'il y ait au moins deux lésions sur l'IRM qui fassent plus de 5 mm. Donc, il y a cette différence au niveau de l'imagerie entre l'IRM versus les autres techniques d'imagerie. Ou alors, on peut avoir d'autres critères de malignité qui sont une patientocytose clonale de plus de 60% ou alors avoir un ratio des chaînes légères libres impliquées sur non impliquées supérieures à 100, ce qui montre qu'il y a une indication même dans un myélôme IgG, donc pas un myélôme à chaînes légères, à faire le dosage des chaînes légères au diagnostic pour avoir ce ratio et voir s'il y a des critères de malignité parce que ce sont des critères de mise sous traitement. Pour le myélôme indolent, il faut avoir les deux critères suivants. Donc, ce n'est pas d'atteinte myelomathique ou d'amylose, donc aucune atteinte d'organe ou aucun biomarqueur de malignité. Et par contre, on doit avoir un pic monoclonale supérieur à 30 g par litre ou urinaire supérieur à 500 mg par 24 heures, ou alors une plasmocytose médulaire clonale entre 10 et 60%. À côté de ça, on a les M-GUS. Donc, les M-GUS, c'est la gamatie que vous connaissez. Donc, c'est un pic intérieur à 30 g et moins de 10 % de plasmocyte parce qu'à partir du moment où vous avez l'un ou l'autre de ces critères, donc plus de 30 g de pic, même si on a 9 % de plasmocyte, c'est un myelomindolent ou alors 11 % de plasmocyte, c'est un myelomindolent et une absence d'atteinte myelomateuse. Donc, ça pose un diagnostic de M-GUS. Alors, pour le diagnostic de M-GUS, ça, c'est vraiment extrêmement important parce que pour les consultations, vous en faites peu ou pas beaucoup en ce moment, mais dans le futur, vous allez voir beaucoup de M-GUS au diagnostic. Et il faut vraiment stratifier le risque de votre M-GUS. Et ça, il y a une classification qui permet de la stratifier entre des faibles risques, des risques intermédiaires ou des hauts risques. Et pour ça, pour tout bilan de M-GUS au diagnostic, le myelogramme n'est pas forcément obligatoire si vous avez un patient qui a un pic à 10 g IgG. Par contre, ça va être très important de compléter le bilan avec le dosage des chaînes légères luxériques et avec la cinétique, justement, d'évolution du pic pour savoir si on est sur une M-GUS de faible risque d'évolutivité ou de haut risque d'évolutivité. Parce que voilà, par exemple, un patient qui aura au diagnostic de sa M-GUS un ratio de chaînes légères qui est anormal, un pic qui est supérieur à 15 g par décilite et surtout, en plus, si c'est un IgA, donc là, il a les trois facteurs de risque. Dans ce cas-là, il est à haut risque. Ce patient-là, même s'il n'a que 16 g de pic, vous lui faites son myelogramme, ça, c'est une certitude parce qu'il est peut-être déjà même en myelôme. Et s'il n'est pas en myelôme, c'est une M-GUS de haut risque d'évolutivité. Et ces patients-là, il faut vraiment les voir en consultation tous les six mois. Vous ne les renvoyez pas chez le médecin traitant parce qu'il a un risque de progression en myelôme qui est très élevé. À contrario, vous avez une M-GUS avec un pic IgG qui est à 5 g et un ratio de chaînes légères qui est normal. Le risque d'évolutivité, il est très faible. Et à ce moment-là, les recommandations, c'est même de faire une électroflorèse et un suivi seulement tous les deux ans, donc qui est vraiment très espacé. Et surtout, vous pouvez dire à votre patient qu'il a 5 % de risque de myelôme dans les 20 ans. Donc, il y a surtout 95 % de chances qu'il ne se passe rien et qu'il vit normalement et qu'il meurt d'autre chose que d'un myelôme. Et ça, c'est extrêmement important pour rassurer votre patient parce que des fois, ils vont voir sur Internet, ils entendent parler du myelôme. Mais comme vous avez déjà pu le remarquer, ils arrivent un peu paniqués. Et quand on a une M-GUS avec un très faible risque d'évolutivité, c'est un peu dommage quand même de souffrir la vie pour rien avec des inquiétudes qui ne seront probablement pas légitimes. Alors, pour évaluer la réponse, il y a les critères IMWG qui va stratifier la réponse complète, la réponse complète stringente, très bonne réponse partielle. Donc, la réponse partielle, c'est une diminution du pic de 50 %. Très bonne réponse partielle, diminution de 90 %. Réponse complète, c'est on négative son immunofixation et on n'a plus de plasmocyte dans la moelle osseuse. Et la réponse complète stringente, c'est qu'en plus, on n'a plus de cellules dans la moelle en cytométrique flu. À côté de ça, on a aussi des patients qui peuvent avoir une maladie stable ou une maladie progressive qui va être une augmentation de plus de 25 % du pic. Et dans ce cas-là, pour vraiment objectiver la progression, normalement, on est censé le faire sur deux prélèvements successifs. Voilà. Et puis, finalement, on a la rechute dont je vais reparler un petit peu plus tard. Alors, notamment pour distinguer le myélome réfractaire. Donc, le myélome réfractaire, c'est un myélome qui ne répond pas ou qui progresse sous traitement ou dans les 60 jours de traitement. Donc, ça, c'est plus important, surtout pour certains essais cliniques qui veulent inclure des myélomes réfractaires. Donc, vraiment, maladie réfractaire, c'est maladie qui progresse alors que le patient reçoit la drogue ou dans les 60 jours qui suivent l'arrêt de la drogue. Et on va distinguer le myélome en rechute réfractaire qui est un myélome qui est non-répondeur sous traitement de ratapage ou dans les 60 jours suivant la dernière prise d'un traitement, mais chez un patient qui avait déjà une réponse minimale. Donc, c'est un patient qui avait répondu initialement au traitement. Ça peut même être juste une réponse partielle, puis qui progresse. Donc, ça, c'est la rechute réfractaire versus le réfractaire primaire. C'est le patient qui n'avait jamais répondu. Donc, ça, c'est des différences sémantiques qui peuvent être utiles, notamment pour les essais cliniques. Et puis, le myélome en rechute classique, c'est le myélome qui avait été traité et on a arrêté le traitement. Et au-delà des 60 jours, il rechute ou il progresse. Et là, c'est un myélome en rechute. Il y a différents endpoints qui nous intéressent dans le myélome. Surtout, on va parler de survie globale, vous connaissez, de survie sans événement ou sans progression. Et puis, il y a un autre élément qui peut être justement le temps jusqu'à la progression, le TTP, qui est la durée entre le début du traitement jusqu'à la progression, avec justement les décès qui sont liés à autre chose que la progression, qui sont censurés. Alors, au niveau du traitement, juste pour vous donner une perspective historique, ça a commencé dans les années 60. On avait juste le melphalan et on avait notamment le fameux schéma qu'on appelle Alexanian, qui était melphalan-prégnisone. On donnait quatre jours de melphalan-prégnisone toutes les six semaines. Il y avait même une époque où les patients étaient hospitalisés ou venaient en hôpital le jour pour prendre leur comprimé d'alkiran toutes les six semaines. Et puis, dans les années 80, il y a eu le développement de l'utilisation de l'autogreffe avec les fortes doses de melphalan, suivi d'un support par cellules souches hématopoïétiques. Donc, c'était l'objectif de faire de l'intensification thérapeutique. Donc, ça, pour le moment, pour vous, c'est de la routine. Il faut savoir que dans les années 80, ils ont dû quand même mettre au point la chrysopréservation des greffons. Ce n'était pas si vident que ça, qu'on pouvait congeler des greffons et les décongeler, les réinjecter aux patients et que les patients allaient reconstituer sa moelle osseuse. C'était quelque chose d'extrêmement novateur à l'époque et ça permettait justement de faire des très fortes doses de melphalan avec cet autogreffe qui, dans les années 80, a été mise au point et qui, maintenant, reste encore, on va en reparler plus tard, le standard of care pour le traitement de première ligne des patients fit. Et puis, pendant très longtemps, il ne s'est pas passé grand-chose. Jusqu'à la fin des années 90-2000, avec les nouvelles classes thérapeutiques qui sont venues révolutionner la prise en charge du myelome, avec les immunomodulateurs, d'abord le thalidomide et le lénalidomide. Donc, le thalidomide, ça a vraiment été un petit peu par hasard où, en fait, ça avait été donné pour traiter autre chose chez un patient en Amérique du Sud. Et puis, ils se sont rendus compte qu'on a eu une réponse, une testée antitumorale sur son myelome et tout est parti de là. Et puis, on a eu les immuniteurs du prothéasome peu de temps après le thalidomide avec le VELCAD, le chef de file. Et ça, là, a permis l'amélioration significative de la survie des patients. Donc, prise en charge thérapeutique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les critères CRAB ou les biomarqueurs de malignité. On ne va pas discuter du traitement des myelomindolents ou des NGUS, mais il faut savoir quand même qu'il y a de plus en plus d'essais cliniques. Et nous, on a un essai clinique actuellement pour traiter justement certains myelomindolents et surtout ceux qui ont des forts risques d'évolution en myelom symptomatique. Voilà, donc ça, peut-être qu'on ferait le cours dans 4-5 ans, j'aurai un discours différent. Mais pour le moment, ça reste dans le cadre d'essais cliniques, même si peut-être que ça deviendra le standard dans les prochaines années. Et pour les NGUS, pas pour tout de suite non plus. Alors, la première chose, c'est si le patient est éligible pour recevoir une autogreffe, les légitimités, et après, on va décider les différents traitements. Donc, ça, c'est déjà plus tellement à jour comme diapositive, mais on va avoir des données un peu plus récentes derrière. Donc, les différentes tests thérapeutiques, juste donc les alkylants, cyclophosphamide, melfalant et l'abandamustine, avec une toxité, voilà, ça que vous connaissez. On va passer les imiteurs du prothéasome avec les nouvelles générations qui arrivent. Il ne faut pas oublier la toxicité du borthéasome, surtout la neuropathie, même si vous n'avez pas connu le borthéasome qui s'administrait avant en IV et qui donnait beaucoup, beaucoup plus de neuropathie que ce qu'on a actuellement. Cette année, ça a quand même révolutionné la prise en charge des patients. Nous, on était vraiment obligés, les VELCAD, de les voir à chaque hôpital de jour, J1, J4, J8, J11, pour s'assurer que la neuropathie ne survenait pas et voir s'il ne fallait pas suspendre ou réduire les doses. La toxicité hématologique et la thrombopénique est très fréquente avec les imiteurs du prothéasome. Et puis, il ne faut pas oublier la toxicité, les complications affectives, notamment les réactivations VZD avec la nécessité de la prophylaxis et l'ITREX. L'immunodulateur, donc une action un petit peu… Donc, généralement, quand on lise plusieurs modes d'action, c'est qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Donc, immunomodulatrices, antiprolifératives, anti-angiogéniques et anti-inflammatoires. Au niveau de la toxité, c'est le risque homoembolique et véné. On va reparler de la prophylaxie plus tard. Les risques de neuropathie, essentiellement avec le thalidomide. Et puis, les toxités hématologiques et les réactions allergiques. Il y a les anticorps monoclonaux, donc avec le daratumumab, l'isatuximab qui sont maintenant utilisés en routine. Les locuzumab, il y a des données, mais en fait, le développement est arrêté par BMS, donc c'est vraiment anecdotique. Et puis, les anticorps bispécifiques qui arrivent et qui sont actuellement disponibles pour celui de GSK en ATU. Et les carticelles également, qui vont être bientôt disponibles en ATU. Puis, normalement, on espère même les avoir dans l'AMM dans six mois. Il y a les autres agents qui peuvent utiliser les IHDAC et puis les anthracyclines, notamment le K-LX qui a plus son AMM dans le myelome et la doxorubicine classique qu'on peut toujours utiliser dans certaines situations. Il y a d'autres drogues qui sont en développement, notamment le venetoclax qui n'est plus en développement, mais qui est utilisé avec une niche qui est le myelome avec les translocations 11-14. Et ça, je ne parle pas du venetoclax aujourd'hui, mais gardez ça en mémoire que votre patient qui arrive en sixième, septième ligne auquel vous n'avez plus vraiment d'alternative thérapeutique, vous pouvez toujours redemander une fiche 11-14. Des fois, ils ont même du matériel conservé au laboratoire sans que il a besoin de reprécier votre patient. Et s'il a un nom de 14, ça vaut vraiment le coup de lui donner du venetoclax. Ça peut même permettre de le bridger en attendant les carticelles. Et puis également, ce qu'il faut rechercher, c'est la mutation de BRAF parce qu'il utilise les anti-BRAF qui existent dans le mélanome et qu'on peut utiliser dans les 5% de myelome qui sont BRAF mutés. On peut avoir des réponses. Bien entendu, ce n'est pas un traitement magique qui va guérir vos patients, mais ça peut aussi servir de bridge sur autre chose ou de gagner déjà cinq mois de PFS. Donc, au niveau des patients éligibles à la grève, les patients éligibles à la grève, c'était 60 ans, puis 65 ans. Maintenant, 70 ans, voire même on envisage d'autographier. Maintenant, nous dépassons jusqu'à 72, 73 ou pourquoi pas 75 ans, ce qui va dépendre, c'est vraiment est-ce que le patient est en bon état général et est-ce que ce patient est fit et éligible à la grève, beaucoup plus qu'une barrière d'âge. Et donc, l'objectif de cette séquence thérapeutique, c'est d'avoir une réponse qui est profonde, d'avoir des maladies résiduelles négatives. Et il faut toujours penser aussi que notre patient, on est sur un traitement sur du long cours dans le management des effets secondaires. Alors, c'est très important déjà au niveau de l'induction, d'avoir une bonne réponse, parce que sur ces études, on voit que les patients qui atteignent déjà même avant l'induction, donc avant l'autogreffe, une meilleure réponse, donc soit supérieure à une réponse complète, soit supérieure à une DGPR, ils ont une meilleure survie sans progression par rapport aux patients qui ont une moins bonne réponse, d'où l'intérêt déjà, même si c'est une séquence thérapeutique qui est longue, en disant, on l'induit, donc toujours le rattraper avec la consopie d'entretien. Non, il y a déjà des choses qui se jouent dès le début, d'où l'intérêt d'avoir l'induction la meilleure possible. Ça, c'est la première chose. Et puis, je vous ai dit qu'il y a même une corrélation entre le niveau de maladies résiduelles et la survie globale et la survie sans progression. Quand on arrive à la meilleure maladies résiduelles négatives possible, meilleurs et la survie derrière, notamment justement en post-autogreffe. Donc, ce qui montre bien que tout point de réponse gagné, de toute façon, est bon à prendre et est corrélé avec une meilleure survie du patient. Alors ça, c'est juste pour vous refaire un petit peu un historique. Donc, ça, c'était l'étude IFM 2005-01, où ils avaient comparé VELCAD d'examétasone par rapport au classique VAD qui était utilisé à l'époque, donc avec vraiment des anthracyclines, des corticoïdes. On disait même que probablement ce qui marchait essentiellement, c'était les corticoïdes dans ce traitement. Et on voyait clairement déjà qu'on avait une amélioration du taux de réponse complète, de très bonne réponse partielle et en bénéfice en PFS. Et c'était devenu VELCAD d'examétasone avant-autogreffe, le standard d'induction. Ensuite, il y avait également une autre étude où il s'était dit qu'il y avait le VELCAD et le thalidomide qui avait été comparé. Et puis, ils avaient comparé ensuite VELCAD-thalidomide d'examétasone versus thalidomide d'examétasone. Et là, ils avaient montré que quand on utilisait trois drogues, PTD, on faisait mieux que le thalidomide d'examétasone seul. On arrivait à 80 % de survie globale et 76 % de survie dans 57 mois de survie sans progression. Donc, des résultats qui étaient vraiment très intéressants. Et puis, ça permettait aussi d'améliorer ce qu'ils appellent la PFS 2 parce qu'on pouvait se dire oui, mais si on met le VELCAD en première ligne, on ne peut plus le mettre en deuxième ligne parce qu'à l'époque, il n'y avait pas pléthore de traitements. Et donc, les patients, ils vont chuter beaucoup plus vite. Et bien non, quand on regardait également la deuxième PFS, c'est-à-dire la PFS après le traitement suivant, elle était également améliorée. Donc, c'était des résultats qui étaient très encourageants et qu'on établit que vraiment les triplettes en première ligne étaient vraiment le traitement standard. Et donc, nous, il y avait également une étude de l'IFM qui avait comparé VD versus VTD et VTD était devenu le standard. Il y avait un autre challenger qui était l'utilisation du VCD. Et donc, il y a eu une étude qui avait été faite par l'IFM pour comparer VTD versus VCD qui semblait, il n'y avait pas énormément de différences statistiquement insignificatives, mais il semblait quand même d'avoir une tendance à avoir un avantage à l'utilisation du VTD. Alors ensuite, on a eu le redimide, les nouvelles générations d'immunomodulateurs qui sont arrivés. Donc, on est revenu un petit peu en arrière. On s'est dit, oui, mais c'est une nouvelle génération. Donc, peut-être qu'on peut faire du redimide d'examétasone seul. Et donc, ils ont comparé VRD versus redimide d'examétasone donc avec des doses classiques. Et c'était suivi de redimide d'examétasone de maintenance. C'est une étude de phase 3 randomisée. Les patients n'étaient pas autographiés dans cette étude. Et là, il y avait quand même un avantage à faire une triplette par VRD versus redimide d'examétasone. Alors, voilà, là, c'était juste pour reprendre un petit peu les données. Donc, ça, dans cette étude-là, les patients avaient une induction, une autogreffe et une consolidation. Ils étaient traités par VRD. Donc, on voyait qu'avec le VRD, 38 % de réponses complètes, 49 % après l'autogreffe. Et quand on les consolidait, on arrivait à 58 %. Donc, on avait vraiment toutes les séquences thérapeutiques qui étaient importantes pour obtenir une bonne réponse dans le miel. Ils ont également pu regarder la maladie résiduelle dans cette étude. Et donc, là, il y avait quand même 6 VRD d'induction et 2 VRD de consolidation avec une autogreffe. Et on voyait qu'on continuait à gagner également en termes de maladie résiduelle avec les séquences thérapeutiques. Donc, la consolidation ne gagnait pas énormément, mais l'autogreffe permettait quand même de beaucoup gagner par rapport à l'induction. Et bien entendu, on avait une service en progression qui était corrélée au niveau de la maladie résiduelle. Et c'était vraiment justement l'objectif, c'est d'atteindre une maladie résiduelle négative pour nos patients pour essayer de les laisser le plus longtemps possible sans traitement. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on sait ? Parce que je vous ai dit qu'il y avait le VTD, qu'il y avait le VRD, qu'il y avait le VCD, le PAD. Donc, il y avait une méta-analyse qui a été réalisée pour permettre de voir un petit peu entre ces différents traitements à base de VELCAD versus sans VELCAD, ce qui était le plus efficace. Et il semble qu'une triplette à base de VELCAD semble être plus efficace qu'une triplette sans VELCAD. Donc, ça s'établit un petit peu justement comme un standard de traitement. Et comment est-ce qu'on peut encore faire mieux que ces triplettes ? Et donc, se pose la question des quadruplettes avec l'ajout du daratumumab. Et c'était notamment l'essai Cassiopeia qui a été mené avec l'IFM et l'Ovon, où ils avaient comparé VTD ou VTD plus daratumumab avec une induction, une autogreffe et une consolidation suivie d'une maintenance qui se faisait cette fois-ci par daratumumab. Et donc, en termes de réponses, on avait quand même une excellente réponse et qui est encore améliorée par l'ajout du daratumumab avec plus de réponses complètes, plus de réponses globales chez nos patients. Et le daratumumab améliorait la profondeur de la réponse. Et en termes de service en progression, on avait une service en progression significativement meilleure avec le daratumumab versus le VTD en termes de survie globale. On n'avait pas de différence significative, mais il semblait quand même qu'on avait un bénéfice également à l'association du daratumumab. Alors, après, la question qui se pose, voilà, donc, on fait du darat-VTD, mais ce qu'il ne pourrait pas faire du darat-VRD, donc, entre VRD et VTD, quelle est la différence réelle ? Donc, il n'y a jamais eu, pas eu énormément d'études qui ont comparé ça. Donc, ce sont des études rétrospectives qui ont poulé différentes études prospectives. Et là, vous avez la PFS avec le VRD versus VTD. Et clairement, quand on regarde à deux ans, on voit quand même une différence entre VRD et VTD. Et en termes également de tolérance, il y a quand même un bénéfice à favoriser le VRD versus le VTD, ce qui est vraiment maintenant le standard et ce qui est utilisé en France. Alors, il y a également une autre étude qui a comparé cette fois-ci pour dire comment est-ce qu'on pourrait encore plus améliorer les choses, c'est de faire cette fois-ci du barat-KRD, c'est-à-dire de remplacer le VELCAD par le carfixomib. Et donc, ça, c'était une étude de phase 1B pour laquelle on avait des données qui avaient été préliminaires, qui avaient été présentées, qui montrent en tout cas que c'était bien supporté et des taux de réponse qui étaient quand même assez impressionnants. Tous les patients avaient au moins une réponse partielle, déjà après quatre cycles. Et quand on regardait sur la meilleure réponse obtenue, on en avait 80% qui étaient en réponse complète. Et puis, on avait quand même un taux élevé de patients qui attendaient une maladie résidue négative. Alors, on a un autre essai qui s'est intéressé cette fois-ci, plus au DARA-KRD, mais au DARA-VRD, qui était le protocole Griffim, qui a été présenté à l'ASH cette année. Donc, ça, ce sont les dernières données de l'ASH, pour lesquelles c'était des myélomes qui étaient éligibles à la greffe jusqu'à 70 ans. C'est ce que je vous disais, randomisés entre VRD ou DARA-VRD, ils étaient autogreffés avec du melphalan de sang. Ils étaient consolidés. Donc, c'est quasiment ces quatre cycles d'induction, deux cycles de consolidation. Et après, ils avaient même une maintenance, une maintenance qui faisait soit par Réve-Limite seule, soit par Réve-Limite plus ou DARA-KRD plus Réve-Limite. Donc, ils optimisaient même la maintenance. Et on voit que la profondeur de la réponse s'améliorait en cours du temps et que même avec la maintenance, on continuait à gagner avec le DARA-VRD, avec 82 % de patients qui atteignaient une réponse complète à un an versus seulement 60 % avec le VRD seul. Donc, on voit qu'il y a vraiment un vrai avantage à ajouter du DARA et de façon continue pendant la maintenance chez ces patients-là. On a également à l'ASH les résultats préliminaires de l'étude Forte qui ont été publiés. Donc, là, ils ont juste montré le design de l'étude où, cette fois-ci, ils comparaient KCD versus KRD avec une autogreffe ou KRD sans autogreffe. Donc, là, il peut y avoir 12 cycles de KRD dans ce cas-là, suivi d'une maintenance par Réve-Limite, soit par Réve-Limite, soit par Carpixomib plus Réve-Limite. Donc, au moment, on n'a pas encore les… Alors, si, on a les premiers résultats de cette étude qui ont été montrés justement à l'ASH cette année. Là, quand on comparait les bras KRD avec autogreffe, donc c'est le bras en bleu du haut. KRCD avec autogreffe, c'est ce qui fait le moins bien. Et KRD 12, c'est le bras en vert. Donc, là, ça montre que même à l'ère des nouveaux agents avec le Carpixomib dans le crouton d'induction, l'autogreffe, c'est toujours mieux que des patients qui ne sont pas autogreffés. Ce qui nous manque, c'est les données de comparer si on rajoutait un anticorps monoclonal tel que le daratuminumab, est-ce qu'on gommerait l'impact de faire ou de ne pas faire l'autogreffe ? Ça, ça reste la question ouverte. On a vraiment l'impression que l'autogreffe est encore parti pour être le standard de première ligne du mielome pour de longues années. Alors, après l'induction, comment optimiser le traitement ? Donc, je vous ai dit, l'autogreffe reste un standard. Il n'y a pas de supériorité, justement, de faire des associations triples pour se passer de l'autogreffe. Et même quand on rajoute, justement, d'autres drogues nouvelles telles que le Carpixomib, l'autogreffe reste un traitement standard en première ligne. La seule chose qui peut se discuter éventuellement, c'est de la repousser en deuxième ligne parce qu'on voit qu'il y a des patients qui ne sont pas intégrés en première ligne qu'on peut rattraper quand on les autograffe en deuxième ligne, quand il y a des contraintes organisationnelles, personnelles ou des pandémies, comme on dit actuellement, qui peuvent compliquer la vie. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire avec précaution parce qu'il y a toujours le risque que le patient a des effets secondaires ou des complications intercurrentes qui fait qu'il ne pourra pas bénéficier de l'autogreffe en deuxième ligne. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la consolidation ? Donc, ça, c'est une étude qui montre quand même que la consolidation améliore la qualité des réponses. Là, dans ces différentes études, on voit qu'avant consolidation, on a une taux de réponse complète qui passe de 49 à 60 %, là de 33 à 52 %, et là de 15 % même à 49 % avec le DTD dans ces différentes études. Donc, on a un vrai rationnel à consolider nos patients pour améliorer le taux de réponse. Ici, dans cette étude-là de l'AMN02, ils avaient une induction classique avec du VCD, une collecte de cellules souches périphériques, et ensuite, ils randomisaient une autogreffe, simple ou double, versus une consolidation qui se faisait par VMP, avec donc bortisomy, melphalan-prémisone, donc ils disaient peut-être qu'on ne peut pas faire du melphalan aux doses si on rajoute un peu de Velcade, et puis après, ils avaient une maintenance. Et en fait, clairement, c'est la courbe en bleu, c'est la courbe des patients qui ont été autogreffés. Il y a un bénéfice à réaliser une autogreffe, et même la double autogreffe était associée à une amélioration du devenir du patient par rapport à la simple autogreffe, surtout chez les patients à haut risque. Dans cette autre étude, les patients étaient randomisés, ils recevaient du melphalan, et après, ils recevaient soit une maintenance par l'enalidomide, soit du VRD, soit une deuxième autogreffe. Et là, en termes de différence, on n'avait pas de différence de survie franche entre la double autogreffe ou l'autogreffe versus VRD. Par contre, ceux qui n'avaient ni VRD ni une deuxième autogreffe avec juste une maintenance, ils semblaient avoir un moyen de venir. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une importance de cette séquence double autogreffe plus VRD ou VCD de consolidation avant la maintenance. Dans cette étude-là, c'était dans l'étude Stamina cette fois-ci, ils avaient randomisé. Donc, c'est ce que je vous disais, consolidation, parce que consolidation, c'est les données que je viens de vous montrer, qui montrent clairement qu'il y a un bénéfice à faire une consolidation, que ce soit par une deuxième autogreffe ou par du VRD par rapport aux patients qui n'ont pas de maintenance. Et ici, également, il y avait un bénéfice à réaliser une consolidation par VRD versus pas de consolidation. Donc, il faut vraiment que ce soit un standard de consolider les patients après l'autogreffe. En France, c'est relativement bien établi, mais il y a d'autres pays dans lesquels ça reste plus controversé. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la maintenance ? Ça, c'est les différentes études qui ont été faites. Et donc, là, dans l'étude de McCarthy, qui a été publiée dans le milieu anglant, le professeur Attal, on voyait que la maintenance par l'énalivonide était associée à une amélioration significative de la survie sans progression dans ces différentes études. Alors là, ils avaient fait une analyse. Ça, c'était la mise à jour de l'étude de McCarthy, où on voyait qu'il y avait même un avantage en survie globale à réaliser une maintenance par l'énalivonide. Et en termes de cause du décès, on voyait que les patients qui étaient sous placebo allaient décéder essentiellement du myélôme. Et quand on regardait les décès qui étaient liés justement au syndrome myéloprolifératif, aux complications hématologiques, parce qu'on disait que ça donnait des tumeurs secondaires, le Révelinide de maintenance, on se rend compte qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes et que c'est un signal qu'on avait eu initialement et qu'il ne faut vraiment pas avoir une barrière pensée et de doute sur la tumeur secondaire. Il y a un vrai bénéfice pour vos patients de survie globale à faire la maintenance par Révelinide. Ils ont fait également une méta-analyse de ces différents essais sur la maintenance par l'énalivonide qui montrent qu'il y a un avantage sur la survie globale à cette maintenance par l'énalivonide. Donc ça, c'était les canines de l'ESMO qui montraient vraiment justement que l'énalivonide était le standard de traitement du myélôme avec ce gain de survie globale. Après, il y a certains patients pour lesquels on ne veut pas leur donner de l'énalivonide parce qu'on pense qu'ils ne vont pas être observants ou pour une raison ou autre. Alors, est-ce qu'il y a des données sur d'autres traitements ? Donc là, ce sont les données sur le Bortezomib, sur le Velcad, où on a des patients qui recevaient un traitement d'entretien par Velcad toutes les deux semaines pendant deux ans versus des patients qui recevaient du Taldomib. Donc, les groupes n'étaient même pas comparables parce qu'ils n'avaient pas la même induction initialement. Cependant, on avait quand même une PFS qui était supérieure avec le Velcad par rapport au Taldomib. Dans cette autre étude, ils utilisaient du Taldomib et du Velcad en entretien. Le Velcad était donné un cycle pour les trois mois versus du Taldomib seul, versus de l'interféron. Et clairement, il y a un avantage à donner du Velcad, même si ce n'était pas statistiquement significatif. Donc, en tout cas, le Taldomib en entretien, c'est sûr qu'il faut oublier et que le Velcad avec un schéma de toutes les deux semaines ou alors un cycle pour les trois mois peut être quelque chose d'envisageable pour certains patients. Alors, l'Ixazomib, c'est un autre médicament qui est intéressant parce que c'est en gros l'équivalent du Velcad, mais sous sa forme morale. Donc, c'est plus simple à donner chez des patients qui sont ambulateurs en termes de maintenance sans les faire revenir toujours en hôpital de jour. Et là, on a ce protocole pour ma ligne MM03 qui comparait justement l'Ixazomib post-autogreffe versus placebo et qui montrait un gain de PFS à donner de l'Ixazomib. Donc, c'est également un traitement qui peut être intéressant, mais on n'a pas d'AMM dans cette indication. Donc, stratégie en première ligne, c'est le VRD. Voilà, la question, c'est avec le Dara VRD. Et ça, on attend l'AMM du Dara cette année, on espère, en première ligne pour optimiser les traitements de la première ligne et de cette association. Pour le moment, le Dara VRD, c'est pas pour tout de suite. L'induction, ça reste un mêle phalan de sang. On n'a pas de traitement qui a montré sa supériorité par rapport au mêle. Là, l'autogreffe, c'est une autogreffe simple. La seule indication d'une double autogreffe, c'est les oricitogénétiques, donc les délétions de 17P. Et la consolidation, oui, il faut qu'on soit pour consolider les patients en reprenant le dossier de VRD complémentaire et une maintenance par l'énalide. Donc, actuellement, le traitement standard, c'est vraiment, nous, le VRD, je vous ai dit, plus ou moins d'aratumumab, mais le phalan, consolidation par VRD. Il y a juste sur les insuffisants rénaux, qu'on va plutôt commencer par du BCD. Dès qu'ils ont normalisé leurs fonctions réinales, les fois, on les re-switch au VRD. Le futur, donc ça, c'est même plus à jour. La place d'entretien, oui, il y a une place pour l'entretien, c'est assez sûr. La place de l'autogreffe à l'ère des nouveaux traitements, oui. Même à l'ère de la quadrithérapie, probablement. Donc, l'autogreffe, juste pour vous redire un mot, pour la mobilisation du greffon. Actuellement, on utilise une mobilisation du greffon sur le steady state sous GCSF. Très longtemps, on a utilisé de l'endoxon mobilisation. C'est quelque chose qu'on utilise de moins en moins et qu'il faut faire de moins en moins, parce que le rationnel, c'est de se dire, oui, ça fait une dose de l'endoxon en plus, c'est actif sur le myélôme, etc. On gagne très peu en efficacité anti-tumorale, ça peut être pourvoyeur d'effets secondaires. Et toutes les études pharmaco-économiques qui ont été faites sur les patients mauvais mobiliseurs par rapport au plérixaphore homozovile, ont montré qu'il n'y avait pas de bénéfices, voire même le plérixaphore, qui coûte très cher, on est d'accord, mais était plus cost-effective. Donc, il y a de moins en moins de recommandations, même de moins en moins de protocoles qui font ces mobilisations par endoxon. Melphalan, qu'on peut réduire éventuellement à 140, notamment chez les patients assuisants rémaux ou chez les patients très âgés. Double autogreffe, c'est même vraiment essentiellement les déletions d'ICT qu'il faut double autogreffer. Et puis, les complications classiques de l'autogreffe que vous connaissez en les patients où vous les voyez en hospitalisation. Alors, traitement du sujet âgé, donc ça, on va en rediscuter. Est-ce que vous avez des questions un petit peu sur tout ça, là, ou est-ce qu'on embraye sur le sujet âgé avant de parler de l'archute ? Non, pas de questions. Alors, on a le protocole Vista qui était un protocole qui comparait justement MP versus MPV. Donc, MPV, c'était le fameux schéma à l'expérience. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'association d'Alqueran ou Melphalan. Donc, vous comprenez qu'on pourrait être en quatre jours associés à la traite des zones toutes les six semaines, qui a été le standard pour le traitement du myelôme des sujets âgés pendant des années, même des décennies. Et puis après, il y a VELCAD qui est arrivé. Donc, ça, c'était l'étude espagnole où ils ont comparé VMP versus MP. Et on a montré qu'il y avait un bénéfice de survie globale à rajouter du VMP versus MP. Donc, initialement, le VELCAD était donné, donc c'était deux cycles de trois semaines avec du VELCAD bi-hebdomadaire. Et puis après, on s'est rendu compte que chez les UGAG, on était encore en plus avec du VELCAD IV, il y avait beaucoup de neuropathies, de toxicité. Et on a pu passer sur un schéma hebdomadaire avec du VELCAD qui était administré de façon hebdomadaire quatre semaines sur six. C'est pour ça qu'il y a un petit peu deux protocoles VISTAD de VMP qui peuvent coexister. Et puis, en parallèle, la France avait mené une étude comparable en comparant MP versus MPT en montrant que l'ajout de thalidomide était aussi associé à un bénéfice pour le patient. Il met le talent prénisome thalidomide et il était devenu le standard du traitement des sujets âgés en France non éligibles à la greffe. Et puis, il y a eu une réglise limite qui est arrivée et là-dessus, on s'est dit peut-être qu'avec le réglise limite, on fera mieux. Et donc, il y a eu ce fameux protocole FIRST des professeurs Facon où on a comparé méfalanprénisome thalidomide versus réglise limite d'examétasone donnée pour une durée fixe de 18 mois versus réglise limite d'examétasone donnée en continu, c'est-à-dire jusqu'à progression. Ce qui, voilà, c'était le début des traitements donnés jusqu'à progression dans le milieu de l'eau. Jusqu'à présent, on était quand même souvent resté sur des durées fixes de traitement étudiés. C'est qu'on met le patient en rémission complète ou la meilleure réponse possible. Après, on l'est tranquille. Mais quand on s'est rendu compte que meilleure la réponse, plus profonde la réponse était plus le patient avait une PFS et une OS longue, on s'est dit qu'il y a peut-être un rationnel à le poursuivre pour vraiment maintenir la pression et avoir la meilleure réponse possible et prévenir la rechute. Et là, clairement, il y avait un vrai bénéfice en survie sans progression à donner de la limite d'examétasone de façon continue. Et puis, en termes de survie globale aussi, elle était plus longue dans le bras ré-limite d'examétasone par rapport au bras MPT. Et donc, ce ré-limite d'examétasone jusqu'à progression est devenu le traitement standard de première ligne chez les sujets âgés. Et puis, là encore, on avait classiquement deux standards, soit la ré-limite d'examétasone ou alors, chez les patients qui n'étaient pas éligibles, on utilisait le protocole Vista avec Velcan-Meltalant-Prednisone avec la contrainte du patient en hôpital le jour. Et puis, avec le daratumumab, les anticorps monoclonaux qui sont arrivés, on s'est dit, peut-être qu'on peut encore faire mieux que le ré-limite d'examétasone en attendant du daratumumab. Et donc, ça, c'est le protocole MAIA où on a randomisé donc ré-limite d'examétasone jusqu'à progression ou daratumumab, ré-limite d'examétasone jusqu'à progression. Et là encore, on a amélioré encore la PFS avec une PFS à 4 ans, 60%. C'est-à-dire qu'avec ce traitement-là, si j'ai un quelqu'un de 70 ans chez lequel vous faites un diagnostic de myelome, même l'âge médian de 73 ans, vous faites un diagnostic de myelome, si vous voulez donner du darat-RD, il y en a 60% qui n'ont pas eu de rechibé leur myelome 4 ans plus tard à 78-79 ans. Donc, ça permet quand même de leur donner quand même une perspective et de pouvoir vivre un petit peu avec une qualité de vie relativement préservée, même s'il y a la contrainte d'aller faire sa perfilante d'aratumumab une fois par mois à l'hôpital, mais ça reste quelque chose d'acceptable et de vraiment un vrai bénéfice pour les patients. Quand on regarde en termes de réponses globales, on voit que sur les dernières données de suivi, ça c'est ce qui a été présenté en poster à l'ASH cette année. On voit que le darat-RD était associé à un taux de réponse global qui était plus important de 93% et un taux de négativité de la maladie résiduelle qui était également plus important avec 16% des patients qui avaient une maladie résiduelle qui restait négative au-delà des 12 mois. Alors, il y a eu un autre protocole qui cette fois-ci a ajouté le darat à l'autre standard de traitement du sujet âgé qui était le VMT, donc darat-VMT. C'était le protocole Alcium qui a été publié dans le Lancet l'année dernière qui montra également qu'il y avait un bénéfice statistiquement significatif que ce soit en survie globale ou en survie sans progression à l'ajouté du darat-VMT par rapport à l'association VMP. Alors, cette étude, ce qui a été présenté à l'ASH cette année également, en poster, ils ont pris dans les protocoles Maya et Alcium qui a ajouté le darat-VMT pour voir un petit peu l'impact sur la maladie résiduelle. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, ils ont pris des patients qui avaient une maladie résiduelle négative à 6 mois, maladie résiduelle, mais qui n'était plus négative à 6 mois ou une maladie résiduelle positive. Et là, ils ont fait la même chose à 12 mois. Et donc, on voit clairement que la maladie résiduelle négative à 6 mois ou à 12 mois est associée à une meilleure survie sans progression. Et puis, quand on poule les deux, on a des courbes qui sont encore plus jolies, qui se distinguent bien et qui montrent bien que la maladie résiduelle est un facteur pronostique. Donc là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Votre patient, vous monitorez sa maladie résiduelle. Ce qu'il faudra discuter dans les années à venir, c'est si un patient a une maladie résiduelle positive. Est-ce qu'il a un intérêt justement à changer de séquence thérapeutique, même s'il est en réponse, à lui rajouter une autre drogue, etc. Ça, on a besoin de générer les data. Alors, un autre médicament également qui peut être intéressant dans le mylome du sujet AG, c'était le protocole Tourmaline MM2 qui a été présenté également à l'oral à l'ASH cette année. C'était la comparaison xazomib-revinite-dexamétasone versus revvinite-dexamétasone. Donc là, l'intérêt par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment, c'est qu'on a une triplette qui est complètement péroce et pour un patient de 80 ans qui n'a pas envie de venir en hôpital de jour ou à Paris, des fois, on a beau habiter pas loin, on a deux heures à arriver à l'hôpital, c'est quand même assez confortable. Et là, on voyait qu'il y avait une tendance, mais qui n'était pas significative, à avoir une meilleure survie sans progression dans le bras xazomib-revinite-dexamétasone. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est quelque chose qui est intéressant. On améliore les résultats par rapport aux revvinites d'hexamétasone. Cependant, pour le moment, on n'a pas d'AML dans cette indication-là et après, moins bien que le DARA. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment envisager pour un patient qui a des difficultés à venir en hôpital de jour, qui est un peu unfit pour lequel, voilà, on ne veut pas faire de VELCA dans un hôpital de jour, on ne veut pas le faire revenir pour du DARA, mais on veut essayer de terminer que du Reddex et on peut discuter de rajouter de l'Ixarreddex. Alors, juste un petit mot sur les patients insuffisants rénaux. Donc, c'est vrai que le VELCA, il y a le traitement de choix, pas d'adaptation à l'illumination rénale. Le Reddexamide, on peut l'utiliser, mais il faut faire attention. Et de toute façon, il y a des abats qui sont très bien faits pour adapter à la fonction rénale. Et maintenant, on va parler du traitement de la rechute. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas du tout. Je vois qu'il y a des questions là. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure où j'avais loupé la question VRD ou VTD. Donc, en effet, Cassiopeia avait testé le DARA avec le VTD. Cependant, la tolérance du thalidomide est quand même beaucoup moins bonne que la tolérance du régulide. Et ça paraît difficile de pouvoir retourner maintenant de notre schéma VRD qui est bien établi à un schéma VRD. Il y a une autre étude dont on attend les résultats qui a comparé justement DARA VRD versus VRD. Et probablement qu'on s'orientera vers du DARA VRD en première ligne quand on le pourra. Alors, le traitement de la rechute. Ce qui est important, c'est toujours de savoir un petit peu quels ont été les agents qui ont été utilisés en première ligne. Voilà, donc reprendre l'histoire de son patient. Le standard maintenant, c'est de réaliser une association triple. Et puis, la question, c'est la phase de la deuxième autogreffe. On va parler du délai nécessaire pour envisager une deuxième autogreffe. Et bien entendu, toujours envisager l'inclusion de notre patient dans un essai clinique. Alors, quand débuter le traitement de la rechute ? Ça, c'est une autre question qui est vraiment difficile. Et donc, je ne peux pas donner une réponse qui doit être adaptée à tous les patients. Est-ce qu'on va traiter sur une rechute biochimique ? C'est-à-dire que dès que le pic remonte, on retraite le patient. Sachant qu'il y a deux situations. Il y a le patient qui est encore sous traitement. Donc, le patient qui va finalement être rétractaire, qui progrès sous traitement, et dans ce cas-là, de façon-là, souvent, on va le traiter, on va surveiller le pic et dès qu'il remonte trop, on le retraite. Versus le patient qui est hors traitement, qu'on surveille en consultation. Donc, un homme qui est complètement contrôlé jusqu'à présent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on attend que les critères TRAB reviennent ? C'est quand même le risque d'avoir à nouveau des complications inaugurales qui peuvent être extrêmement sévères, avoir un patient qui se retrouve en dialyse avec une compression médulaire, etc. Donc, voilà, il faut attendre un peu, mais ni trop tôt, ni trop tard, et en tout cas, pas attendre les dysfonctions d'organes pour retraiter le patient. Alors, ça va dépendre un petit peu également du type de rechute. Voilà, c'est des rechutes qui peuvent être plus agressives. C'est sûr que le patient, il rechute en forme de myocémie à plasmocytes, ce ne sera pas la même chose. Ça va dépendre de combien de temps les patients ont répondu au traitement préalable. Et notamment, il y aura la question clé qui va être de est-ce que le patient rechute alors qu'il est sous règle limite de maintenance ou pas, et puis de la toxicité des traitements préalables. Alors, là, on a la situation d'une rechute précoce dans les 18 mois qui suivent la première ligne chez un patient qui est de haut risque avec une population de mauvais pronostics. Alors, s'il rechute sous l'énalidomide en cours de maintenance, en théorie, s'il était dans les 18 mois, il devait être sous l'énalidomide de maintenance. Dans ce cas-là, on va privilégier une association triple. Et donc là, je vous ai mis une association à part de pomalidomide d'examétasone, voire même, nous, ce qu'on privilégierait chez ces patients-là sera une association triple où on rajouterait un anticorps monoclonal maintenant, par exemple, de l'arathumab ou de l'isatuximab, pomalidomide d'examétasone. Le patient qui ne va pas rechuter sous l'énalidomide parce qu'il n'a pas eu de maintenance, je ne sais pas pourquoi, dans ce cas-là, on lui donnera l'arathumab révélu d'examétasone qui est notre standard en deuxième. Quand on a une rechute plus tardive, au-delà des trois ans, nous, clairement, au-delà des trois ans, après une première autogreffe, l'indication d'une deuxième autogreffe est obtenue si le patient est toujours éligible. En dessous de deux ans, clairement, il ne faut pas refaire de deuxième autogreffe. Le patient, c'est une réponse suffisamment longue, d'autant plus s'il a été sur les limites de maintenance, alors qu'il est censé quand même justement avoir tout ce qu'il faut pour répondre longtemps. Et entre deux et trois ans, c'est une zone un peu floue. Avant, le ketop était à deux ans pour refaire une deuxième autogreffe. Maintenant, de plus en plus, on a tendance à dire que le ketop, pour envisager une deuxième autogreffe, il est à trois ans. Je pense que c'est ce qui va vraiment être acté dans le futur, c'est ce seuil des trois ans pour envisager une deuxième autogreffe chez les patients qui sont bons répondants. Et dans ce cas-là, on envisagerait une nouvelle induction puis une deuxième autogreffe. Donc ça, c'est ce que je vous disais. sur le durée du seuil de ces trois ans pour faire la deuxième autogreffe. Et la difficulté de distinguer si la RC est longue et due à l'autogreffe ou à la maintenance, cependant, en de là de trois ans, on peut se dire quand même qu'il y a un effet bénéfique des loupes. Et puis, il y a les patients qui ont cette recherche intermédiaire entre deux et trois ans. Ça peut être un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fonction du traitement de première ligne ? Si la première ligne, on avait une association à base de bortésomib et pas de maintenance, donc le patient, il n'est pas réfractaire au rédumide, donc on peut refaire du rédumide. Et donc, on ne va plus faire d'association 2, mais une association 3, donc soit daratumumab rédumide d'examétasone ou KRD ou XRD ou LORD. Ils ont tous été évalués dans le cadre de protocoles avec un taux de réponse globale qui est plus élevé, en effet, avec le KRD et le DARARD qui sont les traitements qui sont privilégiés, qui sont les traitements qui ont les AMM versus les lotuzumab qu'on n'utilise plus en pratique et l'Xazomib qui a un taux de réponse globale qui est plus faible. Et après, ça va dépendre des choix de centre. Et nous, actuellement, notre standard, c'est d'utiliser du DARARD-REDEX en deuxième ligne chez un patient qui n'est pas réfractaire au rédumide. Donc, ça, c'était pour vous montrer un peu les résultats de ces études qui sont importantes. Donc, KRD versus CRD, vous voyez, il y avait un gain en survie sans progression et un gain en survie globale qui était statistiquement significatif, donc un vrai bénéfice. DARARD-REDEX également, c'était les protocoles Pollux. Vous voyez les différences importantes de PFS entre les deux courbes. Ça, ça avait été une mise à jour qui avait été faite l'année dernière à l'EHA où ils avaient regardé en fonction du risque cytogénétique et on voyait bien également que malgré le risque cytogénétique, bien entendu, les patients à haut risque faisaient moins bien, même avec la DARARD-REDEX. Cependant, on gardait un bénéfice à ajouter du DARARD-REDEX même dans les mauvaises cytogénétiques. Ça, c'était les sept homalines MMA, donc Ixazomib, REFDEX versus REFDEX où il y avait quand même un bénéfice à rajouter de l'Ixazomib versus REFDEX-REDEX même si les résultats étaient moins convaincants qu'avec l'ajout du DARARD ou du CARFIL. Et puis, les autuzumab, également, on avait un bénéfice, mais les autuzumab, actuellement, on n'y a pas accès avec un développement arrêté. Alors maintenant, on a le patient qui a eu du lénalidomide mais qui n'a pas été réfracté au lénalidomide. De toute façon, il a arrêté sa maintenance parce qu'il en avait marre ou on est dans une rechute très tardive, etc. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut reprendre une association par REFDEX plus autre chose ? Est-ce que ces associations sont valides ? Ces associations semblent valides chez ces patients-là et il y a la recommandation de reprendre une association triple. Par contre, chez un patient qui a été exposé au lénalidomide et qui progresse au REFDEX de maintenance, vous n'allez pas reprendre une association triple à base de REFDEX. il faut oublier le REFDEX et plutôt envisager une association à base de VELCAD d'examétasone. On reprend le VELCAD qu'il avait reçu dans son induction auquel on peut rajouter du DARA-TUNA, donc DARA-VELCAD d'examétasone ou éventuellement refaire du BCD. Et puis, la question qui se pose, c'est de faire du carfixomib d'examétasone. Alors, on pourrait être tenté de se dire, le patient a déjà eu du VELCAD, donc on ferait du DARA-Carfix-Dex. Ce n'est pas une association qui a l'AMM actuellement et qu'on ne peut pas faire en deuxième ligne. Donc, si votre patient a bien répondu au VELCAD lors de son traitement d'induction qu'il n'y a pas de neuropathie, c'est tout à fait licite de reprendre DARA-VELCAD-Dex chez votre patient. Alors, en termes d'études de comparaison, il y avait la comparaison KD versus BD, c'était le protocole NDA-VOR. Donc, on attendait 77% de réponses globales avec le KD et dans le CASTOR avec DARA-VD, on attendait 85% de réponses globales. Donc, on voit clairement que le DARA-VELCAD des amethasones, c'était chez les patients qui avaient déjà reçu du VELCAD, est vraiment associé à des résultats très bons. Donc là, c'était pour vous montrer justement les cours du protocole NDA-VOR. Donc, un vrai bénéfice à l'association KD en termes de PFS et en termes d'OS. Et puis, dans le protocole CASTOR, donc DARA-VD versus BD, là aussi, on avait un bénéfice en PFS, en taux de réponse et en taux des maladies résidues. et puis ça, c'était les courbes de PFS que je vous ai déjà montré. Donc là, ce qu'on prend au protocole, c'est vraiment KD ou DARA-VELCAD-DEX et éventuellement, on peut toujours discuter du faire du VC. au niveau des guidelines, un patient qui est en première rechute après une induction à base d'imide et qui est réfractaire aux immunomodulateurs, donc on va faire soit KD, soit DARA-VD, soit une première rechute après une induction par bortésomide et qui n'était pas réfractaire aux immunomodulateurs parce que souvent, ils ont une bortésomide d'immunomodulateurs, donc c'est un peu artificiel leur classification. On va faire du DARA-VELCAD-DEX ou du KR. Après, chez un patient qui va être réfractaire vraiment aux imiteurs du protéasome ou aux imides, éventuellement, je vous disais, voilà, KD plus DARA, mais on est vraiment hors AMM. Nous, ce qu'on va privilégier, ce serait du pomalidomide, éventuellement, pomalidomide, DARA-VELCAD-VELCAD-DEXAMITASONE chez un patient qui est en échec de rédivimide de maintenance et de faire du pom-daradex. Il y a une association qui est à l'AMM qui est l'isatuximab-pom-dex, mais il y a une possibilité que c'est la troisième ligne, donc ça dépend un peu comment vous comptez vos lignes de traitement, voilà, mais ça peut être aussi licite de faire l'isatuximab-pom-dex, qui est un anticorps anti-CD38 qui fonctionne exactement pareil que le daratumab. Il y a juste le mode d'administration qui est l'ançoelle après avec le daratumumab et qui est tous les 15 jours avec l'isatuximab. Alors ça, c'était l'association PVD versus VELCAD-DEXAMITASONE, qui peut aussi être une association qu'on peut utiliser, qui était chez les patients qui étaient réfractaires au lénalidomide, qui était associé justement à une meilleure service en progression, que ce soit des patients réfractaires ou par réfractaires au lénalidomide. Là, c'était la fameuse association daratumab-pomalidomide d'hexamITASONE chez les patients réfractaires au lénalidomide. Comme vous voyez, donc ce n'est pas une étude randomisée, mais on a une PFS à 9 mois qui était de 86%. Donc, on voit clairement que les patients rattrapent quand même avec le pomalidomide le côté réfractaire au réglage. Donc, comment faire le bon choix à la rechute ? Donc, on a une rechute intermédiaire, pas de comorbidité. Maintenant, on se parle lénalidomide. Non, non. Association avarice de réglides, oui. Rechute précoce sous RED, donc on va faire pom-dex plus dara ou isatuximab ou du carfilzomib plus pomalidomide, par exemple. Éventuellement, discuter une ATU d'anticorby spécifique ou de carticelle, même si je pense que ça, ça va vraiment arriver. plus tard et au moins à partir de la troisième ligne. Si on a une rechute tardive sous l'énalidomide, donc, c'est l'impression qu'il est quand même moins agressif, là, on va regarder justement dara avec le cap d'examétasome ou carfilzomib d'examétasome plus ou moins dara. Enfin, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Si on veut s'en tenir sur le post-sensus à ce qui est le plus proche de l'AMM, on va aller plutôt justement sur pomme d'ex-dara. Au-delà de la deuxième rechute, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez reçu avant. Dans l'idéal, c'est de mettre le patient dans un essai clinique. Si votre patient a eu du carfilzomib en deuxième ligne, il n'y a pas eu d'anticorps monoclonal, il faut l'y mettre en troisième ligne. Dans l'idéal, en association, ça, il n'y a pas de doute parce que le darapunib seul, les résultats seront décevants. Si votre patient n'a pas eu pomaïdomib en deuxième ligne, on va lui donner en troisième ligne éventuellement associé à autre chose. Ce qui est important à savoir, c'est qu'un patient qui est réfractaire au darapunib, vous ne le rattrapez pas par de l'isatuximab et vice-versa. Il y a des données non publiées qui le montrent. Bien entendu, les laboratoires ne vont pas nous les montrer parce que leur intérêt c'est de se dire on va peut-être quand même tenter un patient qui est réfractaire au darapunib, pas d'intérêt à faire une situation avec des isatuximab et vice-versa. Vous n'avez pas rattrapé votre patient. Ce sont vraiment apparentés. Les différentes associations à base de POMDEX qu'on a, ça a pu être associé avec de l'endoxan, l'ixazomib, le Célinexor aussi, l'isatuximab et le filanésib. Ces différentes situations, ça va donner des taux de réponse qui sont aux alentours de 50 à 60 %. Ça dépend un peu des habitudes des sangs de ce que vous voulez faire et de ce que les patients ont reçu avant. Ça, c'est ce que je vous disais à l'association Isatuximab pour maïdomide d'examétazone qui a une AML maintenant en France à partir de la troisième ligne où on voit qu'on a un taux de réponse globale qui est de 60 % pour des patients qui ont déjà eu deux lignes de trétendance qui sont des résultats extrêmement prometteurs avec un taux de survie globale à un an qui est de 72 % pour la PFS qui est seulement de 11 mois en média. Qu'est-ce qu'on peut envisager d'autres ? On peut envisager d'autres également les anticoers bispécifiques. On a actuellement le record de GSK anti-BCMA qui est dans le cadre d'une ATU qui est assez contraignant, qui a une toxicité avec justement des kératites qui nécessitent une consultation de camo avant le traitement et avant chaque cycle de trois semaines. C'est relativement lourd, mais ça peut permettre justement de rattraper certains patients même si ça va donner des réponses qui sont transitoires. On a le Célinexor mais qui est aussi associé à une toxicité importante, notamment en monothérapie avec des doses importantes parce que c'est une drogue qui est anorexigène. Donc, le patient va en dénaiser des vomissements ayant plus faim et avec une perte de poids importante chez les patients qui sont déjà fragiles. Et donc, il y a eu des associations du Célinexor avec d'autres médicaments ce que je vous montrais notamment par exemple avec le pomalidomide qui permet de donner des doses plus faibles de Célinexor avec une meilleure tolérance et ça, ça peut être envisagé mais c'est également dans le cadre d'une ATU. Et puis, on a les carticelles dont les ATU qui sont dans un essai clinique dont les ATU sont en train de se mettre en place en France actuellement pour des patients justement qui ont eu en ligne avant ces traitements et dont on espère une AMM prochainement. Alors, juste un mot de l'allogreffe rapide. Clairement, l'indication de l'allogreffe dans le myélôme reste maintenant exceptionnelle. Nous, ça doit faire trois ans, deux ans qu'on n'a pas allogreffé le myélôme à Saint-Antoine par exemple. Ça va discuter vraiment chez des sujets jeunes. Un myélôme de 40 ans qui est de mauvais pronostic, qui est un pronostic effroyable. On pourra discuter de l'allogreffe et encore, il faut vraiment qu'on ait un patient qu'on arrive à mettre en rémission complète par la greffe qui arrive dans les meilleures conditions possibles et contre l'ASTO, sachant qu'il y a quand même une toxicité liée à la greffe qui est inhérente. Donc, on est extrêmement vigilant et dans l'idéal, ça doit se faire dans le cadre d'un essai clé. Au niveau des soins de support, bien entendu, les patients MS sous EPO, les transfusent. Pour la neuropathie, notamment avec les VELCAD, le taïdomyde, on utilise des antiépileptiques. On vaccine notre patient en vaccination anti-grippale et anti-pneumococcique. J'en profiter pour ouvrir une parenthèse sur la vaccination COVID. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des recommandations qui ont été établies par rapport à la vaccination COVID des patients myélômes où il est recommandé de les vacciner. Cependant, il faut suspendre le traitement pendant la durée de la vaccination et il faut suspendre le traitement justement une semaine avant et jusqu'à une semaine à deux semaines après la vaccination, ce qui fait cinq à six semaines où on ne traite pas nos myélômes parce que si vous les vaccinez alors qu'ils ont de la DEX, ça ne sert à rien. De toute façon, ils n'ont pas du tout monté de réponse immunitaire. Donc, ça, c'est vraiment nous, les médecins référents, qui discutent au cas par cas si on décide de suspendre les traitements ou alors de garder juste certaines choses mais en sachant que ça pourra amender l'efficacité vaccinale. C'est extrêmement délicat de vacciner nos patients qui sont sous traitement continu contre la COVID. Substitution par une globuline polyvalente, ça, ça ne doit vraiment pas être guidé par un résultat d'hypogamma globuline. C'est vraiment la clinique et les patients qui font des infections à répétition. On ne va pas traiter une prise de sang, on va vraiment traiter des infections qui se répètent. Normalement, c'est deux infections graves hospitalisées qui sont l'indication à substituer vos patients. On sait qu'il y a quand même une situation de pénurie mondiale des immunoglobulines polyvalentes donc c'est à nous d'être prudents dans nos indications. On les antibiotiques, le zélytrex systématique chez les patients sous velicade qui causent la fréquence élevée du zona et les patients ont beaucoup de corticoïdes très longtemps donc attention aux prophylactifs arbactrim. J'en profite aussi pour dire que nos patients maintenant, ils ont de plus en plus de lignes de traitement, ils sont traités de plus en plus longtemps et les patients reçoivent aussi DARA, c'est des patients qui sont très immunodéprimés et nous, on a quand même une patiente qui nous a fait sous DARA terminable une rétinite ACMV donc ce n'est pas assez des complications qu'on a l'habitude de voir chez les patients allogréfés, pas chez les mielos, mais maintenant avec ces patients qui ont des histoires d'amalie plus en plus longue et plus en plus de lignes de traitement et d'immunosuppresseurs, on peut voir qu'il faut être très vigilant sur ces complications infectieuses opportunistes. Au niveau du risque de thromboembolique, c'est un patient qui est sous, c'est vraiment le combo immunocorticoïde qui est majeur le risque de thromboembolique. Si votre patient n'a pas de facteur de risque autre que cette association, c'est une prophylaxie simple par aspirine. Par contre, si votre patient a un autre facteur de risque de maladie thromboembolique associée, on doit le mettre aux HBPM. Pour le moment, il n'y a pas d'indication à faire une anticoagulation préventive avec les nouveaux anticoagulants oraux. On n'a pas d'AMM, même si certains centres le font hors AMM et ça peut discuter au cas par cas avec les experts. Au niveau des complications osseuses, bien entendu, les patients ont un peu la radiothérapie, cimentoplastie qui peut être extrêmement utile sur des fractures vertébrales douloureuses avec un effet antalgique quasi-immédiat, bien entendu, sur les complications d'indication à la neurochirurgie. On ne peut pas oublier en première ligne de mettre vos patients sous bifosphonate puisque ça associe à une diminution des événements osseux. Dans le diélo, avec les ions osseuses au diagnostic ONS ou Zometa ou Arredia, bien entendu, vérifiez la fonction ename de votre patient toutes les 3 à 4 semaines. Le Zometa sera discuté chez les patients qui n'ont vraiment aucune les ions osseuses en IRM et en tête et on va les traiter 18 mois à 2 ans. On ne peut pas oublier d'arrêter votre traitement au bout de 18 mois à 2 ans parce que des fois, les patients qui restent en hôpital le jour et au bout de 3 ans on se rend compte qu'ils sont toujours sous Zometa, ça n'a pas été arrêté et puis ils finissent par faire l'ostéonécrose de la mâchoire et donc bien faire aussi le bilan du codentaire avant avec les extractions dentaires à prévoir. Bien entendu, il faut évaluer le bénéfice rythme. On s'est retrouvé devant un patient qui est âgé et le dentiste qui a dit qu'il faut lui arracher toutes les dents et il arracher l'ostéonécrose de la mâchoire. Là, le bénéfice de faire du Zometa versus l'impression qu'il n'y a plus de dents qu'on ne va pas pouvoir appareiller qu'il ne va pas pouvoir manger qu'il va se dénutrir. Clairement, on a dit non, on préfère qu'il garde ses dents et tant pis on ne fait pas de Zometa on ne peut pas non plus foncer tête baissée et toujours dire au stomato ou au dentiste faites-nous le bilan du codentaire et on décide ensemble si on enlève les dents ou pas. Et puis, le dénozumab qui pour le moment n'a pas d'AMM il n'y en aura probablement pas en Europe dans le miel. Voilà, c'était relativement condensé. On a du temps pour discuter ou pour les questions. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, l'oracine préventive dans le miel-ôme ça c'est un peu en fonction du centre stricto sensus l'oracine c'est pour voir les infections agrément encapsulées. Si votre patient est vacciné contre le pneumocoque vous n'êtes pas obligé de le mettre sous oraciline. Après, il y en a certains qui préfèrent avoir ceinture et bretelles et qui les mettent sous oraciline. C'est un petit peu en fonction des pratiques des habitudes de vente centre. Mais on n'a pas de recommandation forte stricto sensus. Et du coup, en pratique, en première ligne Dara Refdex ou Refdex seul. Pour le moment je crois qu'on a l'AMM et qu'on est dans l'attente du prix et du remboursement. Donc ça, ça dépend de votre centre. Nous, on fait déjà du Dara Refdex en première ligne mais ça dépend un petit peu de votre pharmacie si il y a l'attente d'avoir le remboursement définitif ou pas pour pouvoir vous le donner pour pouvoir en faire. Mais en tout cas, on espère que cette année tout le monde pourra faire du Dara Refdex et qu'on aura tous les accords et qu'il n'y aura plus de blocage dans aucune pharmacie. est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, le traitement de rechute, oui, est bien jusqu'à progression. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas bien spécifié. pour le moment, tous les nouveaux protocoles sont des traitements jusqu'à progression. La seule situation dans laquelle on dirait qu'on ne faut peut-être pas jusqu'à progression, c'est un myélon pour lequel on va faire une autogreffe en deuxième ligne mais là encore, on discuterait même si on n'a pas peu de données de faire même une maintenance à ce niveau-là. Donc, on viendrait sur un traitement jusqu'à progression. Pour le moment, quand on fait du VELCAD, pour le moment, nous, le standard, c'est vraiment des données qu'on faisait du VELCAD en biebdomadaire avec un protocole J1, J4, J8, J11 reprise à J21. Ça reste le standard de faire du VELCAD biebdomadaire. On est chez des sujets qui sont éligibles à la greffe, qui sont jeunes en bonne santé. Le schéma hebdo du VELCAD, c'est vraiment un schéma qui a été développé pour les sujets qui étaient âgés, qui étaient unfit pour justement avoir moins de toxité hémato et pour pouvoir les faire venir moins souvent en hématologie. Donc, clairement, normalement, il y a, voilà, chez le patient normorénal éligible à la greffe, il n'y a pas de doute en fait du VELCAD biebdo en induction. Alors, le cours, je crois qu'il est enregistré. Donc, je ne sais pas après si ils les mettent sur le cours de l'IH ou je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'objection, mais ça, vu que ça a été enregistré, je laisse mes collègues de l'IH gérer et vous dire. Donc, après une seconde autogreffe, on a tendance à refaire en fait ce qu'on avait fait comme une première autogreffe. Tout dépend un petit peu de votre degré de réponse que vous avez eue, mais en effet, on peut tout à fait discuter de reconsolider le patient avant de faire une maintenance. Notamment un patient qu'on pourrait rattraper par DARA-REV-EX, on fait une autogreffe, on lui referait du DARA-REV-EX avant une maintenance. Et je vous ai dit la maintenance, c'est le RAID-LIMIT, mais même maintenant, il y a des données qui montraient qu'on pourrait faire de la maintenance par DARA-REV-EX. Donc, on pourrait même envisager de faire une maintenance après une deuxième autogreffe par DARA-REV-EX. Ça me paraîtrait totalement licite. Alors, que faire pour les bifosphonates ? Si votre patient est dialysé, de toute façon, vous ne vous posez pas de questions, ça va être en dialyse et une épreuve en gérée. Mais sinon, on va plutôt faire de la RAIDIA par rapport au zometa en adaptant à la fonction RENA. et une épreuve en gérée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il n'y a pas de souci. Je vous répondrai avec plaisir. et puis, on va en attendre de pouvoir vous rencontrer en face à face à une autre occasion quand la situation sera meilleure. comme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501